J'attendais qu'on me donne l'opportunité de pouvoir jouer un peu plus longtemps et puis je me tenais prêt donc j'étais bien physiquement parce que je me suis bien entraîné. On a toujours des prépas qui nous font du travail un peu supplémentaire quand tu ne joues pas trop donc là dessus j'étais prêt physiquement je pense ça c'est vu donc c'est bien. Physiquement prêt sur la durée et prêt aussi dans l'intensité et dans la répétition des efforts ça c'est pas évident quand on a peu de temps de jeu de compétition, on dit souvent qu'on prend des repères en compétition. Toi tu as tout donné quoi. Ouais bien sûr comme toujours après on compense aussi un petit peu par l'expérience, par tout ça quoi. Je veux dire c'était pas le premier match que je jouais, c'était pas le dernier donc là dessus c'était entre guillemets un match comme un autre. Comme je l'ai dit on bosse bien l'entraînement, physiquement je me sens bien donc il n'y a pas de souci à se faire là dessus. Et moralement tu étais, tu avais les crocs, tu avais vraiment envie, en tout cas c'est ce qui transpirait en début de match et tout au long de la rencontre ? Ouais bah forcément on est des compétiteurs, on a envie de jouer tous les matchs donc du coup bah quand je suis sur le terrain je donne le maximum comme je l'ai fait durant toute ma carrière et voilà j'attendais qu'on me donne l'opportunité de pouvoir jouer un peu plus et voilà j'essayais de rendre la confiance au coach du mieux que j'ai pu. Comment t'as vécu cet été un peu particulier déjà entre les deux nationales, le fait que le club à un moment donné te pousse un petit peu vers la sortie ? Comment t'as ressenti les choses et qu'est-ce qui fait que ça a évolué aujourd'hui ? Ouais ça a été un été particulier que ce soit à titre collectif voilà comme vous l'avez dit au niveau du club ou à titre personnel. Maintenant dans le foot on peut pas trop regarder au long terme, on peut pas trop se projeter et il faut vivre au jour le jour entre guillemets et moi ça fait des semaines que je me tiens prêt et que je sais qu'à un moment donné dans la saison il y a toujours des blessés, des suspendus, que ça tourne, qu'on enchaîne les matchs et qu'il faut être prêt quand on a sa chance donc voilà je me tiens prêt depuis des semaines et puis je savais qu'un jour ou l'autre on allait faire appel à moi. On sent que le coach apprécie ta grignette ? Ouais bah j'essaye de, comme je l'ai dit j'ai pas changé quoi je veux dire j'ai ça en moi depuis que je suis petit et je pense que quand je suis sur le terrain aussi j'arrive à le faire sentir à mes coéquipiers et j'arrive à le faire rejaillir un petit peu sur eux et c'est important parce que dans la situation où on est on a besoin de ça. Ce groupe on avait besoin justement de par sa jeunesse, c'est ce qui a un petit peu pêché peut-être au début de saison, cette absence peut-être d'allant collectif, vous l'avez vraiment trouvé sur ce match ? Oui peut-être, après il faut oublier qu'on a dit il y a eu un été compliqué, il y a des joueurs qui sont arrivés en fin de mercato, un coach qui est arrivé dix jours avant le début de la saison donc les choses elles se mettent en place, on bosse bien à l'entraînement, après pour l'instant ça ne se voyait pas encore trop dans les résultats mais peut-être qu'aujourd'hui si on est un peu plus efficace contre Ancy et contre Dunkerque on n'a peut-être pas là au niveau du classement et on n'a peut-être pas le même discours donc il faut quand même prendre du recul, il faut essayer de ne pas traiter que le résultat, traiter aussi les contenus bien sûr qu'il y a eu des matchs où on s'est raté que ce soit dans l'état d'esprit que ce soit au niveau du contenu mais je pense qu'on fait de bonnes choses à l'entraînement, on fait de bonnes choses en match, jusqu'aujourd'hui on n'était pas récompensés, maintenant on a perdu tellement de points sur cette première partie de saison qu'on a besoin d'une série entre guillemets pour exister dans ce championnat. Tu as joué à Vincent, ça c'est un poste qui semble te plaire, le coach s'est exprimé là-dessus en disant que c'est là où il aimait te voir jouer, tu as trouvé tout de suite des automatismes de déplacement, des appels, de positionnement, etc. C'est vraiment le poste que tu préfères ? C'est un des postes que je préfère, après entre guillemets le poste que je préfère le plus c'est être sur le terrain, peu importe, ce que j'aime c'est jouer, après forcément c'est mon poste de formation, donc c'est sûrement celui où j'ai le plus de repères, où je me sens le mieux. Après voilà les automatismes je les ai avec les joueurs parce que même si j'avais pas trop temps de jeu jusque-là, on s'entraîne tous les jours ensemble, on se connaît, on commence à se connaître aussi pour certains qui sont arrivés un peu tard, mais voilà après encore une fois le chemin il est long, il y a encore beaucoup de choses à accomplir, c'est bien on a gagné un match, mais on est toujours dernier et on peut pas se satisfaire entre guillemets de ça, donc il y a encore beaucoup de choses à aller chercher et ça passera par du moins dans l'état d'esprit ce qu'on a mis sur le terrain samedi. Pour prendre des points à domicile, on sait que les stats à domicile ça reste compliqué depuis des mois et des mois, il y a eu cette victoire à Metz qui a fait contre Metz qui a fait beaucoup de bien, l'idée c'est d'avoir été ce genre de performance ici ? Ouais bien sûr, parce que gagner un match à externe c'est dur, gagner un match à domicile c'est dur aussi, et voilà il faut que, là on a deux matchs qui arrivent à la maison, comme j'ai dit il faut faire une série, donc on l'a commencé samedi, il faut qu'elle se continue demain, peu importe la manière j'ai envie de dire, parce que dans la situation où on est, il faut savoir souffrir, il faut savoir des fois être pas forcément beau comme on l'a été samedi, mais être efficace et c'est la base et après la confiance elle viendra après. Tu viens de nous dire que t'étais encore jeune, t'es prêt à faire 90 minutes demain soir, si tu en as raison ? Bien sûr, bien sûr, physiquement voilà je m'entretiens, je suis bien, même si je sais que maintenant dans le football, quand on a dépassé 30 ans, on nous répète tout le temps qu'on est vieux et tout ça, moi je me sens pas du tout vieux, je me sens bien physiquement, au contraire, et voilà je sais que je peux enchaîner, j'ai enchaîné toute ma carrière des matchs comme ça tous les trois jours, ça me pose aucun souci. On te sent en tout cas épanoui, il y a un temps qu'on t'avait pas vu avec le sourire, avec la même hargne sur le terrain, arranguer un peu les partenaires, tout ça, tu te sens investi un peu d'un rôle particulier vis-à-vis de tes jeunes partenaires, parce que l'équipe est jeune aussi ? J'ai investi, pas spécialement, mais c'est que j'ai toujours été comme ça en fait, que ce soit avec des coéquipiers plus jeunes, ou même des coéquipiers avec plus d'expérience, je pense qu'on a tous à apprendre de chacun de son coéquipier, qu'il soit plus jeune ou moins jeune, après forcément on est dans un groupe où on a peut-être un peu moins d'expérience, et on a beaucoup de joueurs qui n'ont pas forcément cette capacité à parler, à guider tout le monde sur le terrain, et donc quand c'est comme ça, il faut savoir aussi prendre le relais, et je le fais sur le terrain, parce que comme je l'ai dit, j'ai ça en moi, et ça me pose pas de problème, ça me coûte rien de le faire, et au contraire je sais que ça aide mes coéquipiers, ça les met dans de bonnes dispositions. Donc maintenant, pour aider concrètement l'équipe, il faut être décisif. Bien sûr. On a vu à chaque fois que tu rentrais, que tu prenais ta chance pratiquement tout de suite, c'est peut-être encore ce qui te manque maintenant, de remarquer, de donner des passes, pour monter encore le niveau. Oui, bien sûr, après je me suis jamais focalisé sur mes stats ou quoi que ce soit, j'ai toujours joué pour le collectif, donc ça me pose pas de problème de pas marquer, et si on gagne le match à la fin, voilà, j'ai toujours été un joueur porté sur le collectif, donc après c'est moi qui marque, c'est bien, si on gagne c'est encore mieux, tout simplement. Tu parlais de l'âge tout à l'heure, tu arrives en fin de contrat, est-ce qu'il y a des négociations, est-ce qu'il y a des choses en cours avec le club ? Non, pour l'instant je pense que vu la situation collective on va dire, et vu la situation au classement, je pense que le club a d'autres choses importantes que de parler de l'avenir en fin de saison. Donc voilà, on a un match qui arrive demain, on a un match qui arrive vendredi, et il y a encore beaucoup d'échéances avant de se projeter je pense sur les cas individuels et tout ça. C'est l'équipe de Pau, vous avez déjà travaillé à la vidéo, ça donne un petit peu ce qui vous attend ? Oui, on connaît un petit peu, je pense que c'est une équipe qui a, même s'il y a eu pas mal de changements, du moins durant l'année dernière, par rapport à l'équipe de l'année dernière, c'est une équipe qui a, dans leur physionomie de jeu, ils ont peu changé, ils ont toujours un petit peu les mêmes objectifs, et voilà, après on va faire la vidéo cet après-midi, mais on sait que ça va être dur, ça sera encore peut-être même plus dur que samedi, parce que tous les matchs sont durs dans le championnat, et puis c'est une équipe qui aime bien jouer en contre, donc à domicile peut-être qu'ils vont nous laisser un peu plus ce ballon, à nous d'être intelligents et de commettre aucune faute pour les mettre en confiance et essayer de continuer notre série. Et votre rapport avec le public ici au Stade de l'Aube, vous le ressentez, vous sentez que vous avez besoin d'eux, du public, ça c'est une évidence, mais qu'il y a toujours un petit peu un déficit de confiance entre eux et vous ? Non, je ne pense pas, bien sûr qu'on a besoin d'eux, bien entendu, parce que quand ils nous poussent, ça nous aide, je pense aux matchs de Metz, ils nous ont énormément poussés, après bien sûr, pour l'instant, à domicile ça ne se passe pas très bien, mais on a besoin d'eux, la saison elle est longue, et tout simplement quand tout le stade est avec nous, forcément ça nous donne des forces supplémentaires, et ça peut nous permettre d'aller renverser des matchs, donc bien sûr qu'on a besoin d'eux. On a les mêmes indisponibilités qu'avant le match de camp, Nico Depréville, Mehdi, toujours out, Xavier, 4 à 6 semaines, je vous en ai parlé, Momo, il doit avoir des spécialistes là, sur ce début de semaine pour gérer son indisponibilité, Thierno fera le point aujourd'hui, et on a Paolo qui a pris rouge, donc du coup suspendu automatiquement. Voilà un petit peu les news et l'état des lieux sur l'effectif. Je pense que vous avez été rassuré par l'état d'esprit affiché lors de cette rencontre, c'est ce mental-là, c'est cette engagement-là qu'il faut afficher par la suite ? Oui, exactement, alors je ne sais pas si le terme c'est rassuré, parce que je ne pense pas que j'avais des doutes là-dessus, par contre c'est sûr que de ce point de vue-là, on a répondu présent, et il faut qu'on le soit à chaque match. Donc oui, le mot rassuré voudrait dire que j'ai des doutes sur ça, ce n'était pas le cas, je l'avais dit en amont du match de camp, que le match du PFC était assez particulier et qu'il y a plein de circonstances qui font que, malgré le fait qu'on ait manqué d'intensité à ce moment-là, mais pour un tas de raisons, pas en termes d'état d'esprit pur. Selon vous, qu'est-ce que vos joueurs ont mis le plus sur le match à camp, le match du PFC, ce qu'il a fait qu'ils l'ont emporté ? Ils ont fait les choses ensemble, déjà, ils ont fait les choses ensemble, ça c'est la première des choses, c'est la chose essentielle, c'est-à-dire qu'ils ont joué comme une équipe qui voulait défendre son but, qui voulait attaquer le but adverse, tout n'a pas été parfait, loin de là, mais par contre, dans ce domaine-là, c'est vrai qu'on a vu des joueurs connectés les uns aux autres et c'est bien plus facile pour s'octroyer un résultat ou en tout cas d'aller tenter d'obtenir une performance. Mais je trouve que ça avait été le cas un bon nombre de fois, et notamment à l'extérieur où on avait eu du mal à être récompensés. À ce moment, on a fait preuve d'efficacité un peu avant la mi-temps, on a été solide, même à discontrons sur un petit quart d'heure en fin de match. Et voilà, on était satisfait de ça. Maintenant, on est passé à autre chose et place au match de demain. On ressentit de l'humilité, c'est le mot qui est un petit peu à la molle depuis le début de la saison. Il n'y a pas vraiment d'actualité, il n'y a pas vu d'excès ? Non, et puis il le sera tout le temps, parce que c'est une nécessité. Je pense qu'on en a besoin et aujourd'hui on n'a rien fait. Donc non, de l'humilité, de la satisfaction, de la performance, mais on passe à autre chose, très vite. Je pense qu'il faut qu'on soit focus sur nos intentions, sur la faculté à être positif, sur notre langage corporel, sur la façon de mener les choses. Le reste ne compte pas vraiment. En tout cas, on a senti vraiment une adaptation, à la fois dans l'état d'esprit, dans les choix qui ont été faits, dans la volonté affichée par les uns et les autres. On a senti que d'un match à l'autre, il s'était passé quelque chose. Ouais, alors après, c'est toujours pareil. Là, on compare face au match du PFC qui, c'est vrai, est un constat pur et dur. Maintenant, c'est une équipe qui a gagné huit fois sur dix depuis le début de saison. Voilà. Encore une fois, depuis le début de saison, il y a eu un tas de fois où j'ai trouvé l'état d'esprit de l'équipe de qualité, où on avait manqué d'efficacité, de justesse dans la gestion des émotions aussi par moment, notamment à Annecy, notamment à Dunkerque. Mais dans l'état d'esprit, les joueurs étaient présents. Je pense que là, on a fait les choses ensemble, on a été récompensés, on a tenu. Voilà la différence. C'est des choses qui peuvent, ça peut vraiment être un... Est-ce que ce sera un déclic ? Est-ce que justement, d'avoir plus cette récompense au bout de l'effort, ça peut changer les choses dans le mental des joueurs ? De toute façon, je l'espère. C'est une première des choses. Je pense que tout est fondateur. Je pense que notre début de saison est fondateur parce qu'il nous permet de traverser des choses. Je pense que quand on a démarré la saison, on a accepté d'emprunter un chemin sinueux, parsemé d'embûches. Et aujourd'hui, on affronte ça pour aller chercher le positif un peu plus tardivement. Et c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, quand on met des victoires, ça décuple de l'énergie. Maintenant, il faut raison garder. On a gagné, c'est bien, mais on est vite rentré et on est passé à autre chose parce qu'il y a d'autres choses à gérer et le match de demain en priorité. Vous avez un 11 qui a été à vous montrer quelques balles à l'heure pour jouer à la poche. On a un 11 intéressant. On a des matchs qui s'enchaînent méritablement encore cette semaine. J'ai toujours dit, dès le premier jour, que toute l'équipe et tout le groupe seraient importants et que chacun a sa responsabilité à aller chercher les choses. Voilà. Le match de camp, on est là, je vais dire, un peu la preuve. Mais en même temps, on n'a pas attendu ce match-là pour savoir que chacun est important. C'est sûr qu'il y a eu des performances intéressantes. Maintenant, on a trois matchs en six jours. Il faudra qu'on soit capable de doser ça, mais en faisant primer le collectif avant tout. Je pense que dans la tête de chacun aujourd'hui, c'est une priorité qu'on essaye de véhiculer. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on est toujours tourné vers le collectif et grâce à ça, on pourra évoluer et pas l'inverse. Ça doit être compliqué pour toi, quand même, chaque semaine, de ne pas forcément pouvoir te reposer sur une équipe type et d'avoir à changer les pions et à réorganiser les choses. C'est toute la complexité de la situation. Oui, bien sûr, c'est la complexité de la situation. C'est le métier qui veut ça. Et en même temps, c'est super enrichissant de pouvoir aller chercher justement les ressources de l'équipe, les points forts de l'équipe, atténuer les points forts de l'adversaire aussi. Mais voilà, ce qui est important, c'est quand on demande des choses et qu'il y a réponse. Ça, c'est... J'allais dire, on fait des pas plus grands qu'à l'accoutumée. Mais il faut se servir de ça pour continuer à avancer. Ça peut être... Puisqu'il va être là tout à l'heure, c'est peut-être le cas de Renaud. Oui. Renaud est l'exemple. Il a saisi sa chance, finalement. On peut le considérer comme ça. Exactement. Renaud est l'exemple parfait de ce qui est continuer à avancer malgré l'adversité, la résilience, la détermination, le don de soi. Voilà. Donc, une fois qu'on cherche ça, on essaye aussi de corréler les choix, les hommes, au regard de ce qu'on recherche. Et sa réponse a été parfaite samedi. Mais on n'en avait pas... En tout cas, on n'avait pas de doute là-dessus. Maintenant, ce qui compte, c'est de continuer à le faire. On parlait du 11 de départ. Samedi, il y a eu beaucoup de joueurs qui jouaient beaucoup depuis la saison sur le banc. Oui. C'était pour les préserver pour ces trois matchs en six jours ou c'était purement parce que vous n'étiez pas satisfait de leurs prestations récentes ? Non, non. C'était un choix purement footballistique. Du moment, sans prêter attention aux trois matchs. On avait considéré que le match de camp était le plus important et on avait essayé de construire l'équipe pour aller chercher une performance. Maintenant, il y a des joueurs qui ont joué beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont installés ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, un garçon comme Syria, qui est un jeune garçon né en 2005, qui a très peu joué l'année dernière à Dijon, qui, il y a deux ans, n'était même pas en France. On vient de lui faire enchaîner tous les matchs titulaires avec une débauche d'énergie assez importante. Je pense qu'il y a des choses aussi et des paramètres à prendre en compte. Et à l'inverse, d'autres qui travaillent bien et qui ont besoin de sentir qu'on est avec eux. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Après, pour le reste, il y avait plus une gestion aussi purement athlétique des choses. Et pour d'autres, des choix forts. Mais voilà, à l'image de ce qu'on essaye de faire depuis le début de saison. Vous parliez de choix forts, vous aviez titularisé Nicolas Lemaitre. Vous avez été satisfait de sa prestation ? Oui, satisfait. Dans la lignée de ce qu'il montre à l'entraînement depuis le début de saison. Un garçon qui fait des choses simples, qui rassure. Et oui, satisfait, oui. Et du coup, vous avez eu une discussion avec Zachary Boucher pour lui expliquer pourquoi il se retrouvait sur le banc. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, c'est le côté positif. C'est que quand il y a des choix, quand il y a des tornavers, les entrants, en général, ça présente des satisfactions. C'est rassurant aussi pour toi de te dire que tu peux aller tâtonner dans ton groupe ? Oui, exactement. Ce qui est important, c'est d'avoir des réponses positives. Ça, toujours. Et après, c'est d'en donner sur le terrain, nous, au quotidien. Après, je n'avais pas la sensation non plus d'avoir fait un turnover de folie. Il y a des joueurs qui méritent de jouer à des moments importants, à l'aube d'une série malgré tout. Et chacun a sa chance et à eux de la saisir. Justement, tu parles de série. Je voulais poser la question. Vous êtes toujours dernier malgré tout. Pour décoller, il faut s'appuyer sur une série qui a peut-être commencé à quand. Vous avez la chance de recevoir deux fois. Est-ce que dans ton discours, c'est un petit moment dans la saison qui est important, justement, de pouvoir rebondir sur deux matchs à domicile ? Mais bien sûr. Mais au-delà des matchs à domicile, je l'avais dit avant le match de Caen, c'est un moment pour donner une orientation différente à notre saison. Voilà. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Maintenant, il faut qu'on soit capable de réitérer en termes d'engagement, en termes de valeur, ce qu'on a montré il y a trois jours. Des attitudes positives. Et surtout, ce qui nous est défaut un peu ces derniers temps, de mettre des premières intentions. De ne pas être dans le calcul, de pouvoir être spontané, encore plus spontané. Mais je pense qu'on aurait pu l'être encore plus il y a deux, trois jours. De faire les choses à l'instinct et de ne pas être dans le calcul. Je pense que vous ne jouerez pas à l'instinct complètement contre Pau. Quel type d'adversaire ce sera pour vous ? C'est un adversaire de qualité déjà, qui, à l'image de ce qu'elle a fait la saison dernière, est en train de continuer à avancer. Une équipe qui est capable de mener un peu tout, mais qui aime se projeter assez vite. Qui aime se projeter assez vite. Qui a un jeu malgré tout assez direct. Avec des joueurs de qualité, assez frais. Malgré leur... Depuis l'après-trêve, ils enchaînent beaucoup. Ils ont eu un match en retard. Une équipe de qualité dans la lignée de la saison dernière. Cette semaine, dans le petit laps de temps qui a précédé, qui a suivi le déplacement, vous avez plus été comme ça dans la récupération ? Déjà, on a pensé à récupérer. Ouais, on a pensé à récupérer en priorité. Et puis ensuite, déjà de se focaliser sur nous. Sur nous-mêmes. De ce qui est bien fait. De ce qui a bien été fait. Par contre, de ce qu'on doit encore corriger. Parce qu'il y a un tas d'axes d'amélioration. Et puis ensuite, vient l'adversité. Ouais, forcément, le moment des détails adverses. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on avance. En termes de récupération, les ordres de bus n'ont pas trop pour peser ? Ça pèse toujours. C'est un élément parmi... À l'intérieur des trois matchs rapprochés, plus ce genre de circonstances, il faut s'adapter. Et c'est dans ces moments-là, justement, que la ressource du groupe, la ressource de chacun est importante. Il n'y avait pas moyen de se déplacer le premier ? En fait, ce qui était possible de faire, en fait, aujourd'hui, je ne m'y intéresse plus. Aujourd'hui, c'est fait, c'est acté, on avance. Et ce qui compte, c'est comment on s'adapte de manière positive. Et voilà, et on fonce à demain. Une autre question ? Oui, le retour à domicile, on sait que le public est toujours un peu en attente, comme tous les observateurs, tous les spielers. Les joueurs en conscience, c'est logique, d'ailleurs. Maintenant, on a bien senti la fois dernière que ce n'était pas évident non plus. On sent encore une certaine forme de frilosité qu'il faut combattre. Voilà, qu'il faut combattre. Et je pense que la première façon de combattre ça, c'est de faire des choses de manière spontanée, en première intention. Et de le faire ensemble. Je pense que les choses viendront d'elles-mêmes. Avec beaucoup de détermination, je pense qu'on est à l'aube, et on a déjà démarré, de choses très simples. Et il faut qu'on soit dans des choses simples. Je pense que c'est le meilleur moyen d'être performant, et notamment à domicile.